... Nous sommes venus vous présenter les centres numériques d'examen de l'Université de Nice-Côte d'Azur. D'abord, on va voir une petite cartographie de notre établissement. C'est un établissement pluridisciplinaire qui compte environ un peu plus de 35 000 étudiants qui sont répartis sur 12 campus qui sont étalés déjà dans la ville de Nice et dans sa périphérie, la grande périphérie, puisqu'on va jusqu'à Cannes, Menton, Grasse, le bout du monde pour nous, Sophie Antipolis. Dans ces centres numériques d'examen, on a six campus majeurs. Là, c'est important et je l'expliquerai davantage par la suite. Dès la rentrée 2018, en septembre très précisément, nous avons mis en oeuvre les deux premiers centres numériques d'examen, tout en programmant une implantation et en le budgetant surtout d'un centre par an environ pour pouvoir augmenter notre capacité. Ce qui nous amène à la rentrée 2021 avec quatre centres qui sont installés sur chacun des campus qui sont vraiment majeurs en termes d'effectifs. Et nous avons adapté leurs capacités à chaque campus. Par exemple, le campus du site de Carlonne compte 210 postes. Ça couvre les étudiants du campus droit et du campus LAC et SHS, donc les effectifs les plus importants. Nous avons eu ensuite le campus de Saint-Jean-d'Angélie avec uniquement 150 postes pour les étudiants d'économie-gestion, l'IAE, l'Odonto et l'IFMK. Donc là, ce sont ces deux centres-là qui sont les centres historiques. L'année d'après, nous avons équipé le site de Valrose avec 180 postes. Là aussi, il fallait un petit peu renforcer puisque nous couvrons les étudiants du campus de sciences et de médecine. Et enfin, le petit dernier, c'est le campus de STAPS qui a été mis en œuvre l'année dernière et qui compte, lui, 120 postes et qui couvre les étudiants essentiellement de STAPS et de l'IMRED. En termes de chiffres sur ces centres numériques d'examen, nous arrivons à effectuer des sessions en simultané sur les quatre sites depuis la rentrée 2021, donc avec ces fameux quatre sites de 660 étudiants de façon simultanée. Donc pour vous montrer la courbe de progression, j'ai pris l'exemple des compétences transversales puisque c'est pour ces fameuses compétences que nous avons mises en place, ces centres numériques d'examen. Donc la première année, sur deux centres, ont réalisé leurs évaluations les étudiants de L1, donc plus de 5000 étudiants. Et ensuite, on a progressé en agrégeant au fur et à mesure les étudiants de L2, les étudiants de L3. Ce qui fait que cette année, sur les quatre centres, nous avons évalué plus de 15 000 étudiants. Donc ce qui est important et l'utilité surtout de ces fameux centres, c'est que 15 000 étudiants ont passé à peu près trois épreuves par session. Donc les journées sont bien évidemment longues. Chaque fois, on en passait 660 à la fois sur tous ces sites, ce qui nous a permis d'évaluer 15 000 étudiants en huit jours ouvrés. Donc là, l'affaire était bouclée, les notes importées, tout était terminé. Bien évidemment, ces centres font appel à la collaboration et au travail vraiment très étroit avec différents acteurs avec lesquels j'interagis quasiment toute l'année. Donc pour toute la partie fonctionnelle, on a les services de scolarité, les enseignants, les étudiants, bien évidemment, les référents de centres. Parce qu'il faut effectivement qu'il y ait une présence pendant les épreuves sur chacun de ces centres et l'ensemble des surveillants qui assurent le soutien logistique et technique. Pour la partie technique, qui est bien évidemment le socle et on est complètement complémentaire. On a les techniciens de site qui sont sur place, toute l'équipe réseau, l'équipe infra, bien évidemment, l'administrateur, donc Moodle, qui m'a accompagnée aujourd'hui, et aussi les développeurs. Donc le dispositif complet de ces centres numériques d'examen, parce que c'est vraiment un dispositif, ça n'est pas seulement un certain nombre de machines qui sont installées, qui sont positionnées dans des centres différents. On couvre vraiment toute la chaîne. Donc pour ces 35 000 étudiants potentiels, on part de l'inscription des étudiants et on va jusqu'à l'importation des notes. Et chaque fois, pour chaque étape, en collaboration avec chacun des acteurs. Donc on commence par la planification, on voit quels sont les effectifs visés, on crée des groupes, on crée des créneaux, on convoque les étudiants, on accompagne bien évidemment les enseignants dans la préparation et dans l'organisation de leurs épreuves. Il y a une formation et une coordination des référents, des centres et de leurs surveillants. Donc là, ça passe par une formation pratique et un certain nombre de tutoriels et de mesures qui sont mises en place. Il faut aussi assurer toute la gestion administrative, y compris la fameuse rémunération des surveillants et surtout toute la gestion des notes. Parce que c'est très bien d'avoir évalué 15 000 étudiants, mais après toutes ces notes, il faut les réinjecter dans Apogée. Alors les aspects techniques de ce dispositif. La façon dont on m'a présenté le postulat quand on m'a chargée de ce projet, la consigne, c'était qu'il faut faire simple et robuste. Donc au départ, ça semblait une évidence, mais ça a été quand même assez compliqué parce qu'il fallait répondre à beaucoup de contraintes et bien évidemment couvrir tous les besoins. Donc la première chose, le point capital et essentiel, c'est le réseau Wi-Fi. Il nous fallait vraiment, dès le départ, un réseau et un Wi-Fi de très haute qualité. Parce que sinon, si ça, ça ne marche pas, c'est le premier problème et là, on ne peut rien faire. Ensuite, il fallait mettre en place, trouver un système pour pouvoir contrôler et restreindre les accès Internet. Les accès Internet peuvent être autorisés ou interdits en fonction des épreuves. Donc ça, c'était la première réponse aussi qu'il fallait apporter. Il fallait aussi veiller à ce que les portables soient sécurisés, verrouillés, verrouillés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une clé USB, on ne peut pas introduire une clé 4, 5G. Il fallait qu'ils soient préconfigurés, justement pour une vitesse d'exécution et surtout avoir des sessions à usage unique. L'étudiant, quand il a fini sa session, il y a une réinitialisation, aucun document n'est sauvegardé, ça n'appartient qu'à lui, rien n'est conservé. Il fallait aussi un système de charge de batterie et un réseau filaire pour équiper ces fameux chariots qui contiennent nos portables. Donc là, je vais parler d'un produit. Puis, nous avons fait le choix à l'époque et ils étaient au marché, donc de travailler avec Dell. Il fallait aussi un système pour le déploiement de l'OS pour les portables. Là aussi, un système complètement homogène. Et aussi, justement, pour fluidifier tout ça et surtout ne pas perdre de temps, dématérialiser l'émargement. Il était hors de question qu'on fasse passer 200 étudiants en vérifiant leur identité et en leur faisant signer une feuille de papier. Donc ça, on a développé une application maison qui nous permet donc d'émarger l'arrivée de l'étudiant et donc de vérifier son identité et de lui attribuer un ordinateur et de savoir quel étudiant a eu quel ordinateur. Et bien évidemment, il nous fallait une plateforme Moodle dédiée pour ces fameuses évaluations. On a une plateforme Moodle pour les enseignements, notre plateforme pédagogique. Mais le choix a été fait dès le départ d'avoir une plateforme dédiée qui ne serve qu'à ces évaluations, dont vous parlera plus en détail Christophe. Alors là, mon collègue qui s'est occupé de tout ça, vous a préparé ce superbe schéma pour vous montrer un petit peu les aspects techniques. Donc là, on voit qu'on part d'un serveur, beaucoup de serveurs, et on arrive enfin dans les salles d'examen à nos fameux postes informatiques. Donc en fait, tout ce schéma-là, tout ce travail-là, toute cette réflexion-là, nous a permis d'arriver à ce résultat-là. Donc là, vous voyez, en situation, un amphithéâtre, avec les étudiants qui sont en train de composer. Et là, vous voyez comment fonctionnent l'émargement. Donc on bip la carte étudiant que la jeune fille a dans sa main, elle bip l'ordinateur, elle rend la carte étudiant. Donc là aussi, en termes de rapidité, les objectifs ont été atteints, puisque pour l'installation et la préparation du matériel, on met 10 minutes pour 210 postes. Quand l'étudiant a l'ordinateur dans sa main, il met 5 minutes pour s'installer dans l'amphithéâtre. 5 minutes pour 210 étudiants. On a un flux vraiment très fluide. Même chose, une fois qu'on a fini notre journée d'épreuve, pour remettre le matériel dans le chariot et le remettre en charge pour le lendemain, bien souvent, on met 10 minutes pour les 210 postes. Donc au niveau de l'installation matérielle, 20 minutes par jour. Mais voilà, là je voulais juste illustrer le travail et la coopération de tous les acteurs techniques de la DSI. Tout le monde a collaboré, tout le monde a travaillé, tout le monde a vraiment mis la main à la patte. On voit le responsable de l'infra en train de préparer le serveur. On n'avait pas encore installé de table. On voit là aussi le DSI adjoint de l'époque qui préparait tout ça. Et là, le travail sur les fameux chariots. Ce dispositif-là, en plus d'un projet d'établissement, a été une aventure pour toutes les équipes. Et justement, chacun a vraiment très à cœur ce projet, a compris son importance et y veille. Donc ces fameux postes informatiques, on a 660 portables avec des batteries à charge rapide et surtout qui tiennent longtemps. C'était l'important. Une journée d'évaluation assez intense avec beaucoup d'étudiants, ça représente 10 heures. Donc il faut que l'ordinateur soit en capacité de tenir 10 heures avant d'être déchargé. Il a fallu aussi configurer le BIOS de ces ordinateurs. Donc là aussi, on a prédéfini différentes options. Et chaque fois qu'on met en place un nouveau centre numérique d'examen, tout cela est conçu directement au niveau de l'usine. Pour tout ce qui concerne ces fameuses options de sécurité ou économie d'énergie. Il y a une configuration spécifique du système d'exploitation. Une mise en place d'économie d'énergie pour les différents profils. Et un compte invité. Chaque étudiant, dès qu'il arrive, se connecte à son compte invité. Et arrive automatiquement sur son espace d'évaluation. Le déploiement du système sur l'ensemble des postes est géré à distance. Et grâce à nos fameux câbles réseau qui sont disposés dans les chariots. Donc on déploie une image sur l'ensemble des ordinateurs. Ensuite, on récupère aussi un certain nombre d'éléments. Comme les éléments TAG, les adresses MAC. Les créations de fichiers d'import avec les noms. Là, on a besoin là aussi de toutes ces informations. pour gérer toutes les complexités, justement, de ce dispositif. Ouvrir ou fermer les accès à Internet par site, par chariot, par poste, etc. Savoir qui a fait quoi, qui était là ou pas. Donc, comme je vous l'ai dit, le plus important, le point d'entrée, vraiment, le point de départ, c'est le réseau. Donc là, bornes Wi-Fi, c'est mis au singulier. Mais on a quand même chargé nos amphithéâtres. Donc on a plusieurs bornes Wi-Fi qui sont de haute intensité. Et on a un réseau qui est vraiment dédié à ces évaluations. C'est ce qui nous permet, justement, d'ouvrir ou de fermer les accès, d'autoriser la sortie sur certains sites qui sont donc présents sur une liste blanche. Donc on a une alimentation du fichier de configuration à partir du rapport Dell qui nous permet d'alimenter notre application dont je développerai un petit peu plus tard toutes les spécificités et notre fameux proxy. Donc là, on a mis en place un serveur Squid avec plusieurs cartes réseau en fonction des sites pour séparer les flux. Parce que la première fois, effectivement, donc là, c'est resté quand même assez anecdotique, la première fois, donc on n'avait pas séparé les flux et on s'est fait blacklister de chez Google dès la première évaluation parce que les recherches étaient autorisées. Donc, blacklisté de chez Google, on a fait sauter aussi le site de l'APEC. Donc, on a vite réglé tout ça parce qu'effectivement, on n'avait pas vraiment vu qu'elles allaient être ces impacts-là. et là, maintenant, ça ne pose plus aucun problème. Donc, on a une liste avec les noms de serveurs ou les domaines autorisés ou ceux qui sont complètement interdits et l'ensemble des IPD portables sont listés par chariot. Donc, on sait exactement qui et où, combien il y en a, etc. et comment ça se passe. et on stocke les logs de tous les accès. Et chose importante parce que, justement, quand on a acheté ses ordinateurs, on nous a dit 10 heures, ça va tenir sans problème. Comme on était un petit peu sceptique, donc, mon collègue a mis en place un système de visionnage du niveau des batteries. Donc, on sait et on arrive à identifier où que ce soit un ordinateur qui commence à baisser vraiment au niveau de la charge et on peut tout de suite lui en remettre un autre. Donc, au niveau des acteurs, les acteurs importants, ce sont, bien sûr, les techniciens de site. Ils sont sur place et ils sont formés et en charge donc de l'installation et de toute la préparation, ils assurent aussi la maintenance des postes qui sont remis aux étudiants et les postes qui sont dédiés aux émargements et à leurs douchettes associées qui nous servent à scanner. Et ils sont mobilisés surtout au moment de la préparation du matériel en amont des épreuves. Donc, je vais laisser maintenant la place à Christophe qui va vous présenter toutes les applications. Alors, à moi de faire les applications et pour finir dans les temps, je vais le faire vite sachant que je parle déjà vite. Alors, il va falloir suivre. Les applications, on en a trois. Griffon, Moodle et la supervision. Moodle, je vais y venir. Griffon, elle a commencé à vous en parler. C'est pour l'hépargement et la supervision. Je vais passer encore plus vite. Elle vient de le faire. C'est pour tout ce qui est surveillance des batteries. Ça a un côté rigolo parce que lorsque vous êtes en examen et que vous savez qu'un étudiant n'a plus de batterie, suivant que vous lui annoncez, c'est la fin de sa vie. Si vous commencez par dire Monsieur Machin, levez la main, là, il devient livide. Il faut vraiment prendre les pincettes. Attention, l'ordinateur de Monsieur Machin va manquer de batterie. Veuillez lever la main. C'est les étudiants. C'est toujours drôle. Griffon. Avec Griffon, on fait l'émargement. Donc ça, on vous l'a montré avec les douchettes. On bip la carte de l'étudiant. On bip l'ordinateur. Il s'en va. Et quand il a fini, il vient, il rend son ordinateur. On bip l'ordinateur. On sait qu'il a fini. Tout est stocké. Et en plus, on peut avoir tout le listing et on peut transmettre tout ça à l'ASCO. Ça, c'est pratique parce que les scolarités ont besoin de savoir qui s'est présenté à un examen ou pas. Quelle note elle a obtenue. Mais l'émargement, ça reste essentiel. Et on fait des examens, comme l'a dit ma collègue, ouvert ou fermé. Ouvert, c'est facile. Tout le monde a Internet. Fermé, c'est pas personne à Internet. Fermé, c'est vous n'avez accès qu'au site que l'enseignant désire que vous puissiez voir. Si pendant l'examen, vous n'avez besoin que de Wikipédia, vous pouvez faire une session d'examen avec seulement Wikipédia. Si vous n'avez besoin de rien, vous pouvez faire Internet. Enfin, l'examen avec rien. Il en va de soi. Griffon, ça ressemble à ça. On voit nos sites, les CNE, les centres numériques d'examen. Forcément, quand j'ai fait la capture d'écran, il n'y avait pas de session en cours. Et tout est rouge. Ça ne veut pas dire que tous mes chariots sont plantés et que rien ne marche. Ça veut dire qu'il n'y a Internet sur aucun de ces chariots-là. Une liste d'émargements, ça ressemble à ça. L'email, le nom, le prénom, l'heure d'arrivée, l'heure de départ. C'est ce qu'on transmet à l'ASCO. Pour chacun, on peut cliquer sur le petit œil. Ça permet de savoir quel ordinateur lui a été prêté. On voit le bouton « Exporter » tout en haut et je peux faire de l'émargement. L'émargement, ça ressemble à ça. C'est assez forcé de former nos personnels à l'utiliser puisqu'ils scannent. Ça remplit « Scanner la carte » et ça met un caractère hexadécimal bizarre. C'est ce qui est écrit sur la puce NFC. À partir de ce moment-là, ils scannent la puce de l'ordinateur et ça fait pareil. Message de confirmation que tout va bien et on passe au suivant. Si ça ne va pas bien, en général, c'est soit que la puce de l'étudiant ne marche pas et ça, ça arrive de temps en temps, soit que l'étudiant s'est pointé les mains dans les poches et il n'a pas sa carte et ça, ça arrive beaucoup plus fréquemment. Dans ce cas-là, on peut faire une recherche par individu. On tape son nom, son prénom, on le trouve. Ensuite, on scanne l'ordi et la boucle se poursuit normalement. Mes chariots, ils sont là. Là, on voit tous les chariots de Valrose, c'est-à-dire tous les chariots dans lesquels je mets les ordis. Et pour chaque chariot, je peux soit en haut tous les ouvrir d'un coup, soit choisir de les ouvrir certains. On n'a jamais eu besoin de faire autre chose que tous d'un coup ou pas, mais au cas où, c'est prévu. Moodle en examen. Alors, pourquoi on a gardé un Moodle ? Depuis 2018, on fait du Moodle on fait les cours en ligne et sincèrement, on s'est dit les enseignants ont l'habitude d'utiliser les activités de Moodle, on ne va pas leur faire apprendre quelque chose de nouveau. Donc, on est reparti là-dessus. En plus, c'est open source, c'était déjà bien et on avait déjà fait le liaison avec le système d'information de l'université. Ce qui fait que quand un étudiant passe un examen, l'enseignant, il n'a pas à l'inscrire à l'examen. On sait, grâce à son inscription pédagogique que l'étudiant doit suivre ce cours et qu'il va suivre l'examen associé à ce cours-là. Et on a pu ajouter plein de nouvelles fonctionnalités. La restriction par IP et c'est la seule dont je vous parlerai parce que je n'ai pas beaucoup plus de temps. Et toutes les autres, elles sont en annexe, elles sont dans le document. Donc, on a mis un cycle de vie sur les cours. On peut réserver un CNE directement depuis Moodle. On génère les sessions PIX parce que ça, c'est ma collègue qui gère aussi, c'était un calvaire. Et on fait le transfert des notes vers Moodle. un tout petit peu de caractéristiques d'infra et on va très vite passer. Donc, j'ai trois instances Moodle en parallèle qui se partagent, 8 vcpu et toutes les caractéristiques. Ces trois instances tapent sur la même base de données PostgreSQL. J'ai un système NFS pour le partage des fichiers. J'ai un serveur Redis pour le cache. Et enfin, j'ai une toute petite machine avec un seul CPU. Ça, c'est pour tous les scripts maison qui nous permettent de gérer les mises à jour des infos de Moodle en fonction de nos besoins et en fonction de toutes les fonctionnalités qu'on a ajoutées. La configuration de Moodle, elle est importante malgré tout. Pas de messagerie parce que si en examen, ils ont la messagerie instantanée, ils peuvent commencer à se parler. Alors là, ça ne sert plus à rien. Pas de création de cours. Les cours, ils sont tous créés. Les enseignants, les étudiants, ils sont ajoutés en fonction de l'offre de formation parce qu'on ne voulait pas qu'un enseignant, lorsqu'il fait son premier examen, le premier semestre et puis il en fait un deuxième puis il en fait un troisième, il crée des cours et que l'étudiant, quand il arrive, il soit inscrit à une dizaine de cours. Là, il n'y a aucune chance qu'au début de l'examen, il trouve rapidement ce qu'il doit faire et il est perdu. On fait une synchronisation journalière des étudiants par synchronisation de cohorte. Le principe, c'est le même. L'enseignant ne gère pas qu'il est inscrit à son cours. On le sait grâce au système d'information donc on l'inscrit pour lui et on s'assure d'être à jour. On fait une limitation des activités utilisables. Dans Moodle, il y a des dizaines et des dizaines d'activités. On se limite à deux, les tests et les devoirs. Faire du QCM ou déposer un fichier qu'on vient de composer pendant l'épreuve. Et quelques utilitaires, les étiquettes pour la mise en page dans le cours, les forums pour pouvoir communiquer avant ou après et les choix de groupe parce qu'il y a des enseignants qui font les examens sur deux, trois créneaux et que ça permet comme ça de choisir les créneaux. Et enfin, on fait des pré-réglages. Alors, je vais vite là. Je fais que les pré-réglages sur les tests. Je vous passe la première page, ça c'est du Moodle. Le réglage important c'est celui-là. Lorsqu'on finit et qu'on dépasse le chronomètre, qu'est-ce qui se passe ? Dans Moodle, trois possibilités. Par défaut, il ne se passe rien. Pas intéressant, si ce n'est pas fini, l'enseignant ne le voit pas. Il y a aussi la possibilité de dire je lui accorde X minutes pour qu'il ait le temps de se dire tiens, je vais envoyer mon sujet. Ça, c'est un réglage qu'on a laissé libre la première année. C'est une horreur parce que si l'étudiant ne le fait pas, la tentative n'est jamais bouclée et si la tentative n'est pas bouclée, on n'a pas la note. Si on n'a pas la note, on galère. Le seul moyen pour avoir la note, c'est de demander à l'administrateur non pas de déverrouiller Moodle mais d'aller trifouiller dans la base de données de Moodle pour vous la sortir. Du coup, on est sur lorsque le chronomètre s'épuise, le QCM est envoyé. Ça leur fait bizarre mais ils s'habituent. Une seule tentative. Une seule tentative parce que lors de la période Covid, les enseignants qui ont découvert les examens sur Moodle, ils ne pensaient pas dire que les tentatives ne sont pas illimitées. Sur le LMS, on est là pour s'entraîner à la base. Sur la plateforme d'examen, on n'a pas à réfléchir, on ne fait qu'une fois l'examen. Si l'enseignant veut le changer, il peut mais c'est lui qui a pris la responsabilité. Nouvelle mise en page à chaque question. Ça, on se dit c'est de la mise en page c'est pas important et en fait c'est super important parce que Moodle, il sauvegarde à chaque fois que vous changez de page. Si vous plantez en cours d'examen et que vous avez sauvegardé à chaque question, il n'y a pas de problème. Si vous avez 15 questions sur la même page que vous en êtes à la 14ème et que vous plantez, il faut refaire les 14 questions d'avant. Et ça, en pleine session d'examen, ce n'était pas gérable. Et ensuite, on mélange, on fait du séquentiel. Ça, c'est assez classique. Les options de relecture, alors là, c'est facile, on les a toutes décochées. Pourquoi ? Parce que pareil, de temps en temps, les enseignants, ils oubliaient et qu'est-ce qui se passe quand je réponds à la première question et que là, tout de suite, ça me dit vous avez faux. La bonne réponse, c'était A et B. Bon, déjà, ça déstabilise et puis ensuite, dans l'amphi, vous commencez à entendre B, 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 B. Donc là, ce n'est plus possible. On a fait une politique de sauvegarde adaptée. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix d'une plateforme séparée. La volonté, c'était de dire s'il y a un problème, je dois pouvoir restaurer un seul cours. Sur notre Moodle classique, on a un robot de sauvegarde. Ça veut dire que si j'ai un problème, je restaure toute la plateforme. Et c'est assez compliqué. Là, je fais de la sauvegarde journalière de mes cours d'examen. S'il y a modification, c'est-à-dire que je crée quelque chose, sauvegarde. Un étudiant fait un test, sauvegarde. Un enseignant supprime un test, sauvegarde. Et j'en garde 5 des comme ça. Donc à moins qu'il y ait eu 300 opérations depuis votre suppression, normalement, je suis capable de retrouver parmi ces 5-là le test que vous avez supprimé par erreur et de récupérer toutes les notes. Et ça, en quelques minutes. Sinon, là, il faut que j'aille sur le robot et c'est beaucoup plus long. Cette plateforme, elle sert à la fois à faire les examens dans les CNE, mais elle sert aussi à faire les examens chez soi. Donc quand on est en CNE, pour être sûr que ça se passe bien, on fait de la restriction par IP. Et pour ça, on utilise un petit bijou que Moodle a rajouté il n'y avait pas si longtemps, les champs custom de Moodle. Et après, on fait des traitements. Concrètement, ça se matérialise comme ça. On a dans la fiche de réglage du cours une rubrique en plus qu'on a rajoutée nous, avec des informations en plus. En haut, c'est le cycle de vie, mais ça, c'est dans les annexes. Et en bas, vous avez la possibilité de dire dans quel centre numérique d'examen vous faites votre examen. Ou, si vous voulez utiliser, tous les centres numériques. Et à partir de là, on va restreindre l'accès par IP. Ce qui fait que si vous tentez de le faire à la maison, alors que vous devriez être dans le CNE de Valrose, vous avez ce petit message-là, que vous ne lisez pas, mais je vais vous lire. Ça dit, ce test n'est disponible que depuis certains endroits. Et cet ordinateur n'est pas dans la liste autorisée. Et voilà, j'ai été vite. On vous a présenté tout notre dispositif, mais maintenant, on arrive au point qui fait mal. C'est combien ça coûte. Voilà, parce qu'il ne faut pas se mentir, ça a un coût et c'est un véritable investissement. Donc, si on prend l'exemple du dernier, donc Staps avec 120 postes, Donc, pour équiper juste avec les chariots et les ordinateurs, ça représente 100 000 euros. Donc, l'université Côte d'Azur, en 5 ans, a réalisé effectivement un investissement de plus de 560 000 euros, ce qui n'est absolument pas négligeable. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire, mais c'est amorti. Voilà. En 5 ans, on a déjà tout amorti. Voilà. Donc, on vous remercie de votre attention. Tu parlais de batterie. Je vais devoir régler à la pause les batteries des micros. Vous avez des questions ? Il y a une question ici. On va commencer ici. Question courte, réponse courte, s'il vous plaît, pour pouvoir profiter de la pause. Merci. Si un étudiant n'est pas inscrit pédagogiquement, comment vous faites ? Alors, si l'étudiant n'est pas inscrit pédagogiquement, moi, on a la possibilité de l'inscrire, nous, manuellement. Mais ça n'a aucun intérêt, parce que s'il n'a pas une inscription pédagogique, aucune note n'est attendue. Donc, on aura de toute façon un problème. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé dès le départ avec le service de scolarité, qui est un acteur très important, pour que les étudiants soient inscrits pédagogiquement le plus vite possible, et de façon pérenne et de façon stable. Je rajoute juste un petit truc. Si l'enseignant utilise les examens numériques, ça veut dire qu'à 90%, il utilise la plateforme pour donner des cours. Et s'il donne des cours, l'étudiant n'a accès à son cours que s'il est inscrit pédagogiquement. Donc, si c'est le jour de l'examen qu'il se signale qu'il n'est pas inscrit, ça veut déjà dire que pendant tout le semestre, il n'a pas eu l'accès aux cours sur modèle. Bonjour. Est-ce que ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de brider l'enseignant dans son examen ? Si l'enseignant veut mettre une vidéo, comment ça se passe ? Il peut la mettre. Il peut intégrer, voilà, il peut tout à fait mettre une vidéo. Il peut intégrer une vidéo dans son sujet, bien sûr. Mais alors, quand l'étudiant écoute cette vidéo, vous fournissez des casques ? Là, justement, la question s'est posée. Au niveau des vidéos, les vidéos audio ne sont pas tellement utilisées, je ne vous le cache pas. Parce que sinon, il faut équiper chaque ordinateur avec un casque, avec une prise jack. Puisque justement, on a bridé la prise USB. Donc, en général, je sais que les vidéos sont beaucoup utilisées au niveau du site de Staps, mais il n'y a pas de son. Donc, ils ont une analyse à faire sur le mouvement, les choses comme ça. Donc, ça ne le bride pas forcément. Oui, merci pour la présentation. C'était très intéressant. Ça nous a ramené à toutes les sessions d'examens à distance qu'on a fait, soit dans les périodes de blocage des universités, soit plus récemment dans une période de crise sanitaire. Mais ça m'a échappé. Pourquoi est-ce que vous avez été amené, poussé à proposer des examens sur site ? Ce n'était pas très clair pour moi. Quel était l'objectif ? C'était de gagner du temps ? C'était les enseignants qui vous demandaient ça ? Alors, non. Parce que nous, on a mis ça en place bien avant le Covid. On l'a mis en place deux ans avant le Covid. Donc, on n'avait pas cette problématique sanitaire là de passage d'évaluation au format numérique. Donc, on était sur des évaluations en présentiel. Tout l'objectif, c'était effectivement de faire passer un nombre extrêmement important d'évaluations de façon simultanée sur une très courte durée. Ce projet-là, il a été initié avec l'inscription des compétences transversales dans les maquettes de licence. Et compte tenu là aussi du nombre d'étudiants concernés, donc plus de 5000 la première année, le choix a été fait de faire des enseignements et donc une formation intégralement à distance. Donc, sur une plateforme dédiée. Et de fait, on a glissé très naturellement sur une évaluation en ligne, mais en présentiel. D'accord. Alors, j'ai ici une question, peut-être ensuite une dernière. Bonjour, merci pour la présentation. Pourquoi ce n'est pas mobile ? Pourquoi le matériel en l'eau appartient à des chariots ? Oui, non, mais ils appartiennent à des composantes. Alors, ils n'appartiennent pas à la composante, ils appartiennent au centre numérique d'examen. On a installé physiquement et réparti les chariots en fonction des effectifs. Si j'ai besoin de plus de chariots, donc de plus d'ordinateurs sur un autre site, on charge les services logistiques, les déplacent et on peut les gérer aussi et automatiser tout ça. J'en profiterai aussi pour dire que le centre numérique, en fait, c'est la composante. Par exemple, cette année, on a un amphi en STAPS qui est équipé et on a une salle de TD. Donc, les mêmes ordinateurs peuvent être transportés de l'amphi à la salle de TD pour travailler avec un plus petit groupe sans aucun problème. L'intérêt, c'est d'un site à l'autre parce que là, sur place, voilà. Eh bien, on va remercier Sophie et Christophe pour leur présentation. Bravo. Applaudissements 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 Merci.